Récemment, à la demande de Leina Sato, une grandieuse apnéiste japonaise, j'ai été amenée à rentrer en relation avec différentes espèces de baleines et également des dauphins. Et des dauphins qu'on retrouve dans les baies au Japon, notamment une espèce en particulier qu'on va rencontrer dans la baie de Taiji, là où chaque année, pendant plusieurs mois, il y a des massacres de dauphins. Et cette même espèce, on la retrouve dans la baie de Mikulajima, alors que là, c'est dans un cadre absolument fantastique, idyllique. Et elle, sa question, c'était de comprendre et savoir pourquoi finalement, dans la même espèce de dauphins, certains ont une vie idyllique avec une relation à l'humain apaisée, harmonieuse, et pourquoi, quelques centaines de kilomètres plus loin, dans une autre baie, cette même espèce vit un calvaire et se fait massacrer. Et bien là, en fait, ils m'ont expliqué que chez les dauphins, comme chez les humains, il y a des différences d'âmes, des âmes jeunes, des âmes évoluées, puis des âmes en fin de cycle. Et il m'explique que dans la baie de Mikulajima, là où c'est idyllique, le jeune dauphin qui arrive sur Terre et qui est dans ses premières phases d'incarnation est là pour observer l'humain et rentrer en interaction avec l'humain, scanner l'humain, comprendre l'humain dans son fonctionnement et dysfonctionnement. Il observe. Il est à la petite école. Et puis, dans la baie de Taiji, eh bien, ce sont des âmes évoluées et souvent qui n'ont pas fini leur processus d'incarnation et qui sont capturées pour aller dans les défunnariens. Et ensuite, ceux qui décèdent et qui sont massacrés le sont et rentrent chez eux définitivement et sont assurés que c'est terminé leur expérience sur Terre. Mais ils le font aussi avec une conscience et dans quelque chose de l'ordre du sacrifice et écoutez, ces dauphins-là s'offrent en sacrifice dans l'espoir de transmettre au peuple japonais la sagesse de leur esprit et la pureté de leur âme. Autrefois, une reliance sacrée entre les cétacés et les hommes existait réellement. L'humain avait conscience de l'énergie, de la sagesse et de la puissance des dauphins, des baleines, des orques et des autres cétacés. Les dauphins considèrent les japonais comme un peuple issu de la mer en lien avec le cosmos. Ainsi, manger les cétacés aurait donc été un acte ancestral sacré permettant de réintégrer en soi l'énergie de la soupe. Sauf que, les dauphins rajoutent, aujourd'hui, nous savons que le peuple japonais et aussi d'autres peuples, en d'autres lieux géographiques, transgressent les lois universelles par ignorance ou par abus de pouvoir ou pour servir des intérêts mercantiles, privilégiant une dimension matérielle plutôt que spirituelle. C'est ce que vous appelez la quatrième dimension. J'ai trouvé intéressant cette histoire de quatrième dimension. C'est qu'ils expliquaient, c'est comme si cette espèce d'espace de chaos, il n'était nécessaire et il devait en fait être en amont de ce nouveau paradigme et de cette cinquième dimension. Il dit « Nos frères de Taiji ne souhaitent pas succomber à la peur. Ils veulent montrer à l'humain l'extrémité du chemin, sans craindre de vivre jusqu'au bout l'expérience de leur incarnation sur Terre. Ils espèrent que l'humain se rendra compte un jour qu'en faisant cela, tuer les cétacés, il s'affaiblir vibratoirement, retardant son processus d'élévation spirituelle et par la même son retour à la source. » Sous-titrage Société Radio-Canada